Bonjour à tous, bonjour mon Bertrand, comment ça va ? Bonjour Jérémy, mais ça va bien aujourd'hui ! Comment vont les marmottes aujourd'hui ? Les marmottes vont parfaitement bien, elles commencent à stocker pour l'hibernation C'est vrai que c'est bientôt l'hiver là C'est bientôt l'hiver Il fait froid, dans mon appart rue de Rivoli Ah le chauffage, en même temps c'est que chauffer 250m2 ça… Bah tu dois être à 3 000 euros par mois quoi Je monte facilement à 2 000 euros de chauffage par mois Comme ça c'est la hauteur de plafond à 6 mètres, ça te met dedans Bah en fait c'est le plafond à 6 mètres et il y a beaucoup d'espace Bref, aujourd'hui dans Top Deck, nous sommes là pour vous parler du deck Guerrier-Dragon Oui Pas contrôle, il n'est pas contrôle Qu'est-ce que tu forces du deck rapidement ? Qu'est-ce que je pense de ce deck ? Je pense que ce deck c'est de la brutalerie à l'état pur Moi j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce côté j'agresse, j'agresse, j'agresse Et derrière hop, un petit conservateur On se remet une main et j'agresse, j'agresse, j'agresse Et oui, le conservateur comme vous pouvez le voir sur la decklist Qu'est-ce qui est brutal dans ce deck ? On va vouloir contrôler le board avec nos haches de guerre embrasées, nos ortois, nos sangs à licorne, nos exécutes, notre ghoul Et dans le même temps, on va vouloir aller face avec les créatures On a beaucoup de cartes charge Oui Les championnes d'Alextraza Le corcron Le corcron Voilà, on va avoir vraiment cette capacité de contrôler le board et d'aller très facilement face J'ai envie de dire, si vous n'avez pas beaucoup de légendaires Parce que avec Bertrand, tu sais, il y a beaucoup de légendaires Oui, carrément C'est très compliqué de les remplacer D'accord, à ce point c'est très compliqué En gros Dis-moi Vous pouvez facilement remplacer une par un deuxième écraser draconique Car il n'y en a qu'un dans la decklist En revanche, si vous n'avez pas une légendaire encore, peut-être une onyxie à la limite Mais en fait, les légendaires sont importants dans ce deck, c'est fait pour écraser l'adversaire Concrètement Mais Eldemore, c'est remplaçable, non ? Eldemore, on peut le remplacer par un deuxième écraser draconique Effectivement Ce n'est pas une carte qui est obligatoire, comme tu le sais Même si au final, ça rajoute un dragon en plus C'est super important Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler des cartes importantes du deck ? Les dragons, parce que justement, c'est un jeu dragon Donc toute la mécanique de dragon, pour les championnes, pour le corrupteur etc C'est vraiment important d'en avoir en main Et souvent, penser des fois à se dire Ah, peut-être que ce dragon ne serait pas trop mal et tout Des fois, bien penser à peut-être en garder un pour d'éventuelles pioches pour les mécaniques Faites pas les combes, alors ce n'est pas vos dragons ferrés comme des mongols Exactement, c'est justement ce que je voulais dire Le conservateur aussi, pour se refaire une main Parce que c'est un jeu qui n'a pas de pioche Et du coup, avec une seule carte, avec ce conservateur, ça permet d'avoir une bête, un truc, un tchak C'est vraiment un mur-locker et un dragon, c'est vraiment très très important Surtout que Finlay est finalement aussi une carte importante du deck au final Peut-être qu'il faut avoir un pouvoir démoliste pour piocher Et comme souvent, on va être agressif, alors il y a des match-up, on verra tout à l'heure On va être agressif, notamment le voleur Et donc, le pouvoir du hunter se met bien Et enfin, la dernière carte que je trouve vraiment OP C'est peut-être la meilleure carte guerrière, c'est la hache de la guerre embrasée Le côté défensif en début de partie, on prend le contrôle de le board, on peut poser nos créatures attaquées Le côté peut-être défaut offensif, parce que ça met finalement 6 points de dégâts pour deux C'est faux En fait, au final, c'est même un petit peu en parallèle avec la championne d'Alextraza C'est vrai Qui est également super importante Et qui va un peu comme une hache de guerre embrasée, faire office dans le Tibet Ce sera, on verra plus tard, très fort contre les trocs du chamane Ou encore les wames de mana du mage C'est pour ça que ce guerrier, même s'il est un petit peu agressif, il garde une petite touche de contrôle Parce que c'est l'essence même du guerrier Et c'est ce que j'allais dire, c'est le pouvoir héroïque qui gagne de l'armure, c'est contrôle Effectivement, c'est pour ça qu'on met Finlay pour Smork Exactement Et bien écoute, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces cartes On a fait le tour Bertrand On va donc passer sur les match-up et les mulliganes Et il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire Bertrand Jérémy Nous allons maintenant parler des match-up et des mulliganes Deux concepts qui font souvent de pair, mulligan ou mouligan ? Mulligan Au niveau des match-up positifs Alors au niveau des match-up positifs, déjà c'est tous les decks un peu borderline C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les meilleurs decks d'Earthstone Vous leur roulez dessus On ne parle pas du prêtre, mais genre un paladin un peu agressif Tout ce qui est approximatif Exactement, vous les piétinez Vous leur marchez dessus Le chaman, vous le piétinez Pourquoi on piétine le chaman face ? C'est très simple Parce qu'en fait, vous avez les deux H de guerre embrasée et les championnes d'Alex Straza Ça va gérer tout l'early game du chaman Vous avez le sang à licor également Qui va gérer avec la hache la 3-4 Vous avez les execs qui vont gérer les 7-7 Ils aident un jaman face Donc on est vraiment bien Les ghouls, c'est super fort évidemment Et dans le même sens, comme on l'avait dit C'est fort contre agro, c'est aussi fort contre zoo Bien sûr Contre chasseurs et voleurs également Parce que ça va trop vite pour ces deux jeux En fait c'est ça On pourrait penser que le chasseur est fort contre le guerrier Ce qui est vrai Mais pas contre ce deck là Ce deck là est trop agressif pour le chasseur Et ça le déborde Comme pour voleurs au final Voleurs se fait complètement déborder par ce deck Car on a trop de possibilités d'aller face Et avec un petit hasard Si avec Finlay on se morque On récupère un petit point Ah parfait En mauvais match-up, on va voir les guerres de contrôle Tout ce qui va gérer vos créatures une par une Et vu que vous n'avez pas de pioche Au bout d'un moment, vous allez vous affaiblir Vous n'avez plus réussi à mettre suffisamment de pression Et c'est à ce moment-là que vous allez perdre Le mec va commencer à sortir ses grosses légendaires Ses gros monstres Et là globalement Vu que vous avez deux exécutions pour les gérer Ce n'est pas suffisant C'est un peu compliqué en plus Qui met beaucoup beaucoup d'armure Donc on galère un peu contre tous les decks En fait les druides qui ne sont pas greedy comme des bâtards C'est à dire Tout les druides qui ont mis quelques taunts Qui jouent pas mal d'armors Qui jouent encore les portails Qui soignent J'ai beaucoup beaucoup de mal Et je pense que c'est un mauvais match-up Effectivement Contre druide Maligos C'est différent Parce que druide Maligos C'est plus équilibré Parce que druide Maligos Il y a tellement peu de créatures dedans Quand on a les anciens de la guerre Ca devient vite compliqué C'est ça Et quand il y a pas les anciens de la guerre Il y a que les géants Là généralement ça passe facilement Le mulligan Le mulligan Qui est très simple avec ce deck Oui Contre aggro On va garder 100 alicor 100 alicor Les haches bien sûr Les haches de guerre embrasée La championne d'Alextraza Moi j'ai tendance à toujours regarder le dragon fake En main de départ quand je l'ai Ok Même si on va pas forcément jouer Non mais il est jamais mauvais en fait Tout simplement Il a des dynamiques dragon Ca reste une 3-2 pour 2 Et je vais te dire Si tu le gardes pas en main de départ Tu ne le joues jamais C'est ça C'est un peu l'idée Tu le joues pas forcément Parce que des fois Tu as besoin de garder ton dragon Pour activer ta championne d'Alextraza Ton gardien du crépus On évite de garder contre aggro En général C'est vrai Je pense pas que c'est une très bonne idée Effectivement On peut garder Ouais On a gardé quoi H de guerre Championne d'Alextraza 100 alicor C'est la goule instable Bien sûr la goule instable Très solide également Très très important contre aggro Contre zoo Contre chamane Contre paladin C'est sympa Si c'est paladin aggro Je sais pas dans quel rang vous jouez Tu es rang 10 en ce moment Non Je suis rang 1 Ça va Tu mets ton légende Tu mets ton légende Bertrand T'es un champion T'es un champion Evidemment Contre le deck aggro Contre le deck control Je veux dire Tu dis deux fois la même chose Tu es gay Tu deviens vieux C'est l'âge Toujours la hache Toujours la championne C'est très solide Toujours le dragon phérique Au final on reste vraiment C'est ça C'est un mulligan très simple Et après du coup Le berserker Pour avoir un peu de pression ensuite Éventuellement le singe Moi j'aime bien garder le capuscule Contre control C'est marrant J'aurais pensé que tu aurais plus voulu le garder contre aggro Non parce qu'en fait c'est un T4 En fait contre aggro Contre aggro T'aimerais bien avoir un main de départ C'est pas le souci Mais tu veux tout faire Pour avoir ta hache de garde à bronzée T'es un licor Contre control t'es plus flexible Tu vois C'est maintenant ta raison ta raison Tu peux te permettre de ne pas forcément pouvoir gérer le début de partie Et c'est souvent sympathique Les mauvais mulligan Il y en a plein avec ce deck là évidemment Qu'est-ce qu'on ne garde pas Bertrand ? Et bien ce qu'on ne garde pas c'est tout ce qui vaut beaucoup de mana Toutes les légendaires Le conservateur Là vous avez un exemple devant vous de ce qu'il ne faut surtout pas garder Le conservateur on ne le garde pas évidemment Non cette mana c'est mort Elle de mort c'est mort Tout ce qui vaut Shurf c'est On oublie J'imite je vais presque dire tout ce qui vaut 5 mana et plus Tout ce qui vaut 5 mana et plus C'est ça On enlève Quoi qu'il arrive du mulligan C'est pas comme Android des fois on aime bien garder son petit nourriche On peut se permettre là on ne peut pas Là vous faites un mulligan pour être irradigame et agressif Voilà on ne garde même pas le soldat de délicor con C'est une mauvaise idée Alors là Bertrand nous allons voir tout de suite Un move extrêmement important qu'il faut toujours réaliser Lorsque l'on joue guerrier les dragons C'est à dire qu'il faut toujours conserver au moins un dragon dans la main Ce dragon te permet de faire quoi Bertrand ce dragon ? Ben d'avoir la dynamique dragon D'avoir la dynamique dragon Ce qui permet ici de pouvoir faire son corrupteur de laine noire tout simplement Donc là même si dans ce genre de situation Vous pouvez avoir envie d'utiliser votre gardien du crépuscule Sans avoir d'autres dragons dans la main Puisqu'on se dit on veut mettre du board Il ne faut pas le faire c'est une très mauvaise idée Alors ma chère Bravo Est-ce que tu connais le moteur principal de pioche dans notre deck guerrier ? Bien sûr le conservateur C'est évidemment le conservateur qui est ultra fort dans ce deck Comme vous pouvez le voir ici Car on a une bête le singe féroce Bon les dragons on en a plein Et on a Finlay évidemment Ce qui nous permet ici d'avoir 3 cartes piochées Ce qui réduit notre pool de cartes dans le deck Ce qui augmente nos chances de piocher dans notre light game Et en plus ça permet de récupérer de la tempo avec soit Finlay Si on veut prendre des petits pouvoirs Genre le petit ping du match Soit un petit don avec le singe féroce Car on est sûr dans tous les cas de récupérer singe féroce Vu que c'est notre seul bête On est en double Et donc c'est vraiment le moteur de pioche qui fait la différence dans ce deck guerrier dragon Nous voici maintenant pour un nouveau move avec le berserker écumant Alors effectivement ici c'est vraiment une action qui est typique des games contre l'ozo Quelques petites erreurs à ne pas commettre quand vous avez ce genre de situation Vous avez Finlay ici qui fait 1 point de dégâts Au voisir on le met face avant de faire notre ghoul Pour faire un maximum de dommages C'est une erreur évidemment Parce qu'il faut le mettre plutôt sur une des créatures adverses Car votre berserker écumant va gagner 2 attaques Et donc va gagner 1 point d'attaque supplémentaire à mettre dans la tête Par rapport au Finlay Donc c'est extrêmement worth it Ce qui au final n'est pas forcément vrai Parce que dans tous les cas en allant face avec Finlay tu faisais un point de dégâts Et en faisant la ghoul tu refais un point de dégâts C'est ça Sauf que là la ghoul va tout simplement venir tuer le jongleur de couteau Donc au final c'est éminemment worth it bien sûr Et donc là notre petite ghoul On peut mettre Alors là c'est le champagne là Et là évidemment c'est pas du tout le létal Mais on a létal avec ça donc on tue la marabotte évidemment Et vous voyez c'est une combo extrêmement importante Alors évidemment si on était dans le feu de l'action totale On pouvait poser notre créature avant de faire les ghouls Bien sûr Mais ce qui compte c'est de bien penser que dans certains match-up Contre shaman et démoniste Cette petite combo berserker plus ghoul Peut souvent vous permettre de voler la game Et bien voilà j'espère que maintenant vous allez pouvoir Cancériser le ladder mais en gardant bonne conscience avec ce deck Ah bah bien sûr c'est l'avantage de ce deck Vous êtes agressif, vous êtes violent Mais avec ce qu'il faut On n'a pas l'impression d'être un bataille quand on joue ce deck là C'est vrai En tout cas merci à tous Et n'hésitez pas à retrouver les vidéos de Top Deck C'est 4 par semaine Top Deck évidemment Une vraie révolution Abonnez-vous à Tanky Marmot Si t'es pas à commenter la vidéo Et à la partager si ça nous fait plaisir Bien sûr Merci Bertrand c'était bien ? T'es content ? C'était parfait, je suis très content Jérémy Ciao tout le monde Merci d'avoir suivi la vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz